Je vous demande pourquoi le juge l'avis assez frivale. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est entre autres donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous devriez le savoir, parce que vous revenez sous l'invitation, mais vous devriez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine. C'est individuel et c'est secret confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes journaliste, il y a des membres, même le premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Les ministres viennent ici et ils le font. Quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent, on invite. Et dans ce cadre ici, il y avait trois ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées, non pas à un, mais à tous les trois. Donc c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les trois. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils entrent en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé, c'est comme ça qu'on fait, quitte à ce que l'intéressé dise comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance. Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que c'est un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il le dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'en dirai quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme les procureurs généraux le venaient de vous dire, à 11 heures. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16 heures, le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune heure, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplègue. Il pouvait les avoir ou les amener après. À 16 heures, le même collaborateur ramène la réponse du ministre Noël pour dire, demain jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai à accepter que je passe vendredi. Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il, c'est pourquoi il demande, s'il y a des gens qui l'ont vu, qui l'ont attesté, parce que nous, nous avons au moins sa lettre pour vous dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis, de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevrait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. J'espère que, sur ce plan-là, soyez des professionnels. La constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde. Le règlement intérieur, la loi organique, c'est à la disposition de tout le monde. Ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales. On veut rattacher cela, on va piéger un ministre, on le piège à la cour. On est dans quel pays-là ? D'accord. Je crois que laisser la place ou laisser l'action publique poursuivre son chemin normalement. Laissons la justice faire son travail. C'est mieux que chaque personne qui a des éléments, qui peut aider, à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait. Parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là, mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6h, le moteur est en marche, clim allumée, la clim est encore allumée, il n'a pas encore sa ceinture de sécurité, il est au volant, mais avec une balle. Il est au volant, il est au volant, il est au volant, il est au volant. Papa! 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 Papa, je te donne. J'ai toujours Dit. J'y ai tous joué study. J' weer te pousse à fuiter. Je te chaperie avant de te verzurer. mais l'audio de l'enfant il y a chéri bien au kende et c'est une piste non négligeable papa à la camille n'a pas de naï je suis tu étais là ouais c'est l'art était là si sans courant du plus profond de ma mère c'est l'un de nous elle est là comme toi qui vient d'actement j'irais bien au kende jolais qui tenait tous des retombées venez de tuer moi je suis né chéri bien au kende et nous voulons y voir beaucoup plus clair il lui a fait quoi l'appui traîné pour prendre ses distances puisque d'après nos sources chéri b au kende comptait cette avant samedi de faire sa déclaration et de prendre distance avec ensemble pour la république chéri b au kende C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.